Terrible, intransigeant, c'est comme ça que je voyais Dieu. Nous punissons dans cette vie, nous livrant au purgatoire après la mort, condamnant les pécheurs à brûler en enfer pour l'éternité. Mais j'avais tort. Je vis dans la terreur du jugement. Et tu crois que te haïr toi-même va te sauver ? Avez-vous jamais osé imaginer que Dieu n'était pas juste ? Il nous fait naître souillés par le péché. Puis il est en colère toute notre vie pour nos fautes. Ce juste et horrible juge. Qui nous condamne tous. Qui nous menace des flammes de l'enfer. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est un péché de le penser. Ce n'est pas un péché. Tu es seulement malhonnête. Dieu n'est pas en colère contre toi. C'est toi qui es en colère contre nous. J'aimerais qu'il n'y ait pas de Dieu. Martin, que cherche-tu ? Un Dieu de miséricorde. Un Dieu que je puisse aimer. Un Dieu qui m'aime. Ceux qui voient un Dieu en colère ne le voient pas en vérité, mais le voient à travers un rideau, comme si un sombre nuage d'orage avait été tiré de nos visages. Si nous croyons vraiment que le Christ est notre sauveur, alors nous avons un Dieu d'amour. Et voir Dieu avec foi, c'est regarder son cœur bienveillant. Alors quand le diable vous jette vos péchés au visage et déclare que vous méritez la mort et l'enfer, dites-lui ceci. J'admets que je mérite la mort et l'enfer. Et alors ? Car je sais qu'il y en a un qui a souffert avec satisfaction pour moi. Son nom est Jésus-Christ, fils de Dieu. Où il est aujourd'hui, Jisereps ? Rom est un cirque, un vrai cloaque. On peut tout acheter, sexe, salaire. Il y a des lupanas rien que pour le clergé. Tomélie en a certainement à l'acquis. Il les dise à les pièces pour lesquelles Judas a vendu notre Seigneur. Cent ans de purgatoire en moins, chaque fois que vous en embrassez une. Et tu crois, Rom, de ta mort. Il y a des rumeurs sur le Saint-Père lui-même qu'il est assoiffé de pouvoir. Imaginez à toi. Votre corps entier brûlant. Pas pour une seule nuit, ni pour une semaine, mais pour toute l'éternité. Allons-nous être épargnés des flammes de l'enfer lors du jugement dernier ? Interprètes les Écritures. Peut-être les interprètes. Mais il n'est pas au sud-être. Il ne devait y avoir qu'un seul. Nous savons très tôt que le commerce des indulgences ne repose sur aucune des Écritures. Si les gens simples avaient directement accès à la Bible, ils comprendraient à quel point les interprétations de l'Église sont larges. C'est scandaleux. Les Écritures sont beaucoup trop complexes pour que même un prêtre ordinaire puisse les comprendre encore moins le commun du monde. Les indulgences sont une tradition établie qui apportent le réconfort des millions de saints chrétiens. Du réconfort ? Votre grâce, je ne suis pas intéressé par le réconfort. Le réconfort n'est pas le propos. Alors vous considérez votre inconfort plus important que la survie de la chrétientie ? Je suis intéressé par la vérité. Silence dans la salle ! Silence ! Faites silence ! Martin Luther Etes-vous l'auteur de ces Écrits ? Je le suis. Reniez-vous ce que vous avez écrit. Je ne peux renoncer à tous mes travaux, car ils ne sont pas tous pareils. D'abord, il y a ces livres dans lesquels j'ai décrit la foi chrétienne et la vie. C'est simplement que même mes détracteurs ont admis que ces travaux ont été quittés. Les premiers, ces écrits ne seraient pas pensables. Ce serait renier des vérités chrétiennes acceptées. Il n'est pas là pour faire des discours, mais simplement pour répondre. La deuxième partie de mon travail est dirigée contre l'infâme doctrine et les mauvaises vies menées par les papes, passés et présents. Non ! A travers les lois du pape et les doctrines des hommes, les consciences des croyants ont été lamentablement écorchées et trompées. Si je désavoue ces livres, je ne ferais rien d'autre qu'ajouter de la puissance à la tirade et ouvrir non seulement les fenêtres, mais aussi la porte à cette ronde. Il s'est connu. Dans la troisième partie, j'ai écrit contre les personnes privées et les individus qui soutiennent la tyrannie de Rome et ont sapé mes efforts pour encourager la piété envers le Christ. Je confesse que j'ai écrit trop ces verts. Je ne suis qu'un homme et qu'on ne comprend pas. Je demande que mes erreurs soient prouvées par les autres. Et je renierai mon travail et j'entraînerai mon feu. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous, Martin Hulthènes, vous n'allez pas semer le doute sur des enseignements déjà jugés par l'Église catholique. Des enseignements passés dans les usages, dans les rites, et les enseignements passés dans l'Église catholique. Les enseignements passés dans l'Église catholique. La foi que le Christ, le plus parfait des législateurs, a édictée. La foi que les martyrs ont fortifié avec leur sang. Vous revenez enfin sur les enseignements auxquels votre condition vous oblige de croire. Alors donnez votre enseignement. Oui ou non. Reniez-vous ou ne reniez-vous pas. Mais plus. Je vais répondre. Pour moi, d'être convaincu par les Écritures et par la Sainte de la Dieu. Pas par les pâles, aussi, ce sont les mêmes si souvent contredits. Ma conscience est la captive de la parole de Dieu. Aller contre ma conscience n'est ni bon ni honnête. Je ne peux ni ne veux renier. Me voici. Je n'ai pas d'autre choix. Que Dieu me souhaite en aide. Sous-titrage